La chawla à la quwwata illa billahi al-aliyyil azzim. Cheikh Zadarani Mazroomi Karbala, mes cheikh parents, mes cheikh chanz et soeurs, Haji Namajali, salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aprea ille mena tira, Moulana Sayyad Zalga, jino mashallah bohat important, ane interesting subject se, Pei gamme Karbala, yanne Karbala no message. Grandiva socia, Moulana a perne a subject barama, gari nasi ato ane jankari apya. Mane ek vat bahunj magaj maraygi, jari Moulana bayan kera, ki dhyan ragjo, A mahe moharram ni dhaskalant ni majaliz jamon jivit chhe. I praman maho kese, ki Ehlulbet alayhi salam, naga rana gher maasun huwa cheta, Bilkul daimond chipan samagdar bata. For example, Janaabai Ali Akbar alayhi salam, jay Allah wa sallam, Jay Islam mate, ki evi kurban ni apya, ane harit jamon mate ek model banigya. Aujourd'hui, en cette neuvième nuit du mois de maïmoire, nous sommes rassemblés pour commémorer le shahadat de Djanabe Ali Akbar Ali Salaam. Mais qui était Djanabe Ali Akbar Ali Salaam ? Ali Akbar naquit le 11 chabat l'an 33 de l'Egypte à Médine. Le père d'Ali Akbar fut l'imam Al-Hussein et sa mère fut l'Ela Binti Abimura. D'après certains rapports, il fut le premier martyr d'Ibani Hashim au jour d'Achura et l'homme ne plus ressemblant au prophète Mohammed Salaam. Ce mausolée est à côté de son père l'imam Al-Hussein à Kuala. Pourquoi dit-on que Djanabe Ali Akbar était quelqu'un d'exceptionnel ? Djanabe Ali Akbar Ali Salaam n'y choukou biyo hati. Le visage d'Ali Akbar fut splendeur et lumineux. Il fut très beau et pur. L'imam Al-Hussein a.s. dit qu'il était le plus ressemblant au prophète Salaam Al-Ala wa alayhi wa sallam Dans sa création, dans ses qualités morales et dans l'éloquence de son langage. Il fut un narrateur de hadith. L'imam Al-Hussein a.s. disait que son fils Ali Akbar lui rappelait le prophète Salaam Al-Ala wa alayhi wa sallam Il était un miroir réfléchissant la beauté personnelle du prophète. Eklé kewama avetseh, ki Djanabe Ali Akbar Ali Salaam rasulikou dana shabihata Yane bilgur rasulikou dana divala takta gata Un poète du Messager d'Allah l'alloué ainsi Jamais aucun oeil n'a vu meilleur que vous Jamais des femmes n'ont produit plus beau que vous Exemple de défauts, vous fûtes conçus comme si vous le fûtes comme vous l'aviez voulu Petit résumé de la fin tragique du jeune martyr de Karbala, Jeunabe Ali Akbar, alayhi salam. Jeunabe Ali Akbar n'échahadet barama, frinti manando n'ichorpej karoutsu. Ali Akbar s'est tenu devant Hussein ibn Ali après les prières de Zohar et a dit, « Père, je demande la permission d'aller combattre les ennemis de l'Islam. » Son père lui a donné la permission et a dit, « Qu'Allah soit avec toi ! » « Mais Akbar, si combien ta mère, ta soeur, ta tante t'aime, va leur dire adieu ! » Ali Akbar est entré dans la tente de sa mère, Omeleila. Chaque fois qu'il voulait sortir de la tente, sa mère, ses tantes et ses soeurs tiraient sous le manteau et disaient, « Oh Akbar, comment vivons-nous sans toi ? » Hussein ibn Ali a dû implorer tous de laisser partir Ali Akbar. Hussein ibn Ali a aidé son fils à monter à cheval. Alors qu'Akbal commençait à se diriger vers le champ de bataille, il entendit des pas derrière lui. Il se retourna et vit son père. Il dit, « Père, nous nous sommes dites au revoir. Pourquoi marches-tu derrière moi ? » Hussein ibn Ali a répondu, « Mon fils, si tu avais un fils comme toi, tu l'aurais sûrement compris. » Moura ibn Munkan a lancé une lance dans la poitrine d'Ali Akbar. Moura ibn Munkan a alors cassé la partie tomboie de la lance et a laissé la lame à l'intérieur de la poitrine d'Ali Akbar pour lui causer plus de douleur. L'imam al-Hussein al-Islam se dirigea vers le champ de bataille. Jinnabé Ali Akbal a placé sa main droite sur sa poitrine blessée et son bras gauche sur l'épaule de son père. Al-Hussein a demandé, « Akbal, pourquoi m'embrasses-tu avec un seul bras ? » Akbal ne répondit pas. Al-Hussein a essayé de déplacer la main droite de son fils, mais il résista. Puis Al-Hussein a déplacé la main avec force et a vu la lame de la lance. Il posa Akbal sur le sol et s'assied sur ses genoux, plaçant ses deux mains sur la lame de la lance. Il regarda Najaf où son père était enterré et dit, « Père, moi aussi je suis venu à Montreïbol. » Il a sorti la lame avec elle et est venu au cœur d'Akbal. Al-Hussein, bouleversé de voir son fils dans une telle douleur et un tel stress, pleura. Akbal a envoyé son dernier salam et martyrisé. Ma TOMI, quand nous sommes assinés, il sait que, «avant tout, nous ne pourronsitas. » «on m'a reçat. » « Battery pour l'amour, moi lui ne pourrons pas chacun. » « observed得결. » « Cotton, à stark perversé de Dieu, » Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie.